On nous donne ici le polynôme P de x, qui est un polynôme de degré 3, et on nous demande d'abord de trouver les solutions de l'équation P de x égale 0, puis ensuite de placer sur ce graphique les points d'intersection de la courbe représentative de P avec l'axe des abscisses. Donc mets la vidéo sur pause, réfléchis de ton côté, et puis ensuite on verra ensemble comment est-ce qu'on peut faire. Alors maintenant que tu as réfléchi, on va voir ça ensemble. Donc là, en fait, on a ce polynôme de degré 3, et ce qu'on cherche, c'est les solutions de l'équation P de x égale 0 d'abord. Donc en fait, on va chercher les racines de notre polynôme. Ce sont les solutions de l'équation P de x égale 0. Alors la clé ici, c'est de réussir à factoriser notre polynôme P. Donc c'est vraiment la première étape. Pour trouver les racines d'un polynôme, il faut nécessairement le factoriser. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de trouver un facteur commun là, parce que c'est un polynôme de degré 3, Donc ici, j'ai le facteur x, qui est un facteur commun, mais en fait, j'ai même 2x, parce que chaque coefficient ici est un multiple de 2. Donc je vais factoriser par 2x. Alors je vais l'écrire ici, P de x égale. Alors j'ai 2x. Ensuite, le premier facteur, ça va être, ici, c'est 2x au cube divisé par 2x, donc ça sera x au carré, plus 4x au carré divisé par 2x, il va rester 2x, moins 6x divisé par 2x, donc il reste moins 3. Alors ça, c'est déjà pas mal, parce qu'on a un premier facteur, mais il faut arriver à factoriser ce polynôme de degré 2 qui est ici. Alors tu peux le faire de différentes manières, par exemple en utilisant le discriminant, si tu le connais. Mais ici, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on doit chercher deux nombres a et b, dont la somme est égale à 2 et le produit est égal à moins 3. Un produit égal à moins 3, ça serait 1 et moins 3, ou moins 1 et 3. Et moins 1 et 3, ça marche, puisque quand on fait la somme, ça donne bien 2. Donc finalement, notre polynôme P, on peut l'écrire comme ça, c'est 2x facteur de x, moins 1, facteur de x, plus 3. Et si tu veux, tu peux vérifier en redéveloppant ce produit-là, de ces deux termes, pour voir que tu retrouves bien ce polynôme de degré 2. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que notre équation P de x égale 0, P de x égale 0, elle va avoir trois solutions qui sont les valeurs de x qui annulent chacun des facteurs, puisque ce produit-là peut être nul, si et seulement si un des trois facteurs au moins est nul. Donc ça, ça nous dit qu'on peut avoir soit le premier facteur égale à 0, ou bien le deuxième facteur, alors je vais prendre une autre couleur, x moins 1 égale à 0, ou bien le troisième, x plus 3, égale à 0. Donc je vais reprendre les couleurs. Ça, c'est pour ce premier facteur. Il faut que ce premier facteur s'annule, ou bien que le deuxième s'annule, ou bien que le troisième s'annule. Alors maintenant, on va trouver les valeurs de x qui correspondent. Donc ça nous donne, alors, x égale 0, ou bien x égale 1, ou bien x égale moins 3. Donc notre polynôme a trois racines, je vais les noter ici. Les trois racines, je vais les mettre dans l'ordre croissant. On a d'abord moins 3, ensuite on a 0, et ensuite on a 1. Les trois valeurs qu'on a trouvées ici. Alors maintenant, il faut qu'on place sur le graphique les points d'intersection de la courbe, les points d'intersection de la courbe représentative, avec l'axe des abscisses. Donc ce sont des points dont l'ordonnée est nulle, donc ce sont les points qui correspondent aux racines de notre équation. Donc je vais avoir un premier point, qui est le point de coordonnée moins 3, 0, puisque quand x est égal à moins 3, p de moins 3 est égal à 0. Ensuite, je vais avoir le point de coordonnée 0, 0, l'origine du repère, puisque quand x est égal à 0, p de 0 est égal à 0. Et enfin, je vais avoir le point de coordonnée 1, 0, puisque quand x est égal à 1, p de 1 est égal à 0. Et donc maintenant, je vais placer ces points-là. Alors si tu fais l'exercice sur la canne Académie, tu devras les placer en cliquant. Mais là, je vais le faire au stylo, bien sûr. Donc j'ai ce premier point qui est ici, celui-là, là. Eh bien, voilà, il est ici. Ensuite, j'ai ce deuxième point qui est là. C'est l'origine du repère, donc c'est ce point ici. Et puis enfin, j'ai ce point-là, de coordonnée 1, 0, donc c'est celui-là. Alors ça nous donne quelques indications sur la courbe représentative de P, on ne la connaît pas exactement, mais on sait qu'elle va passer par ces trois points-là. Donc elle peut, par exemple, faire quelque chose comme ça. Voilà. Ou alors, dans l'autre sens, éventuellement, quelque chose comme ça. Voilà. Ça nous donne quand même des indications sur cette courbe.